Une photo pour immortaliser ce moment d'émotion. Après avoir été maltraité pendant des mois et recueilli par la Fondation Assistance aux Animaux, ce petit chien est le premier animal à être adopté. Ça a été un coup de cœur sur photo. Pourquoi vous l'avez choisi à lui ? Alors, je l'avais vu sur les photos, mais en fait quand j'ai fait un petit peu le tour, j'ai vu qu'il restait couché un petit peu dans son coin et voilà, ça m'a décidé à le prendre. Ça va être quoi sa vie maintenant ? Très bien. Le Noël des bêtes abandonnées se déroule pendant deux jours au palais des congrès d'Ajaccio. Une centaine de chats et de chiens sont proposés à l'adoption. Pour l'occasion, beaucoup ont fait le voyage par bateau. Écoutez, ils ont été sélectionnés parce que dans nos refuges, malheureusement, ils n'ont pas été adoptés pour l'instant, donc on leur donne une seconde chance avec ce rassemblement et cet événement tout au long du week-end. C'est quoi leur parcours à ces chiens et à ces chiens ? Pour la plupart, ce sont des abandons ou de la maltraitance. La comédienne Corinne Touzé est la marraine de l'événement. Un événement qui se déroule pour la première fois dans l'île. En fait, aujourd'hui, mon rôle, c'est de dire et de vous dire de venir le plus nombreux possible et de leur faire le plus beau des Noëls possible. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Et pour ce petit Spitz, ce sera un tout premier Noël en famille. Avec son animalière, c'est l'heure des adieux. On l'a saisi sur Paris avec tous ses congénères, dans une maison insalubre avec 70 autres chiens. Et voilà, on les a vus évoluer, on les a soignés. Et puis, on est super contents de les voir partir, passer les fêtes à la maison au chaud. Côté chats, les adoptions aussi vont bon train. Bradley Lechaton rejoindra bientôt son nouveau foyer. Je me sens très seule et ça fait très longtemps que je voulais un petit chat. J'ai besoin d'apporter de l'affection à un petit bouchon. Donc, j'ai pris celui-là. Et parmi ceux qui attendent leur tour, quelques chats sauvés des décombres en Ukraine. On a réussi à les sociabiliser, à faire qu'ils puissent trouver une famille. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas au plus haut point. Pour les démarches, il suffit d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Quant au bilan de cette première journée, 16 chats et 8 chiens ont été adoptés.